Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 27 qui portera sur l'outil édition proportionnelle. Cet outil va nous permettre de faire par exemple des paysages, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on pourra faire des montagnes, des choses comme ça, pouvoir déformer en fréquence une forme, sauf sans que celle-ci n'altère l'autre. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici dans Blender, et c'est parti pour comprendre l'outil proportionnel. Donc on va déjà créer un plein. Alors attendez, pardon, Shift-C, très important pour voir ici le petit curseur qui revient à son centre. Là je fais un plein. Je zoom pour qu'on puisse bien voir. Et ici, je vais faire un W, subdivile, et ici on va noter, je crois que je vais noter 40. Oui, 40. Donc ici, vous voyez, on a subdivisé notre plan. Super. Donc maintenant que nous avons notre grille de créé, sachant que vous aurez pu faire aussi Shift-A ici, et aller dans grille, tout simplement. C'est pareil, c'est le même principe. Ce qui va vous intéresser, c'est de faire un paysage de montagne. Alors par contre, l'outil proportionnel, ou d'édition proportionnelle, il a, on va dire, entre guillemets, deux fonctions. Il a la fonction création de montagne, une chose comme ça. C'est assez intéressant de faire ce qu'on appelle des landscapes, tout simplement le terme en anglais. Ou alors, vous pouvez aussi modifier, je vous montrerai tout à l'heure, comment créer une cuillère assez rapidement. Ou tout autre objet, vous devez voir ce que vous voulez faire. Donc si je clique ici, là je vais me mettre en mode vertex, donc je fais CTRL-Tab afin de voir si je suis bien en vertex, c'est parfait. Ici, vous voyez, on a un élément intéressant qui s'appelle mode édition proportionnelle, qui permet de faire des transformations atténuées par la distance. Je vais cliquer ici, je vais tout à fait en faire Enable. Et là, je vais appuyer sur G. Et vous avez vu, on a un cercle qui apparaît. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir agrandir ou diminuer votre élément. Vous voyez, si maintenant je monte avec le manipulateur, j'ai le premier point qui monte, et tous les autres montent, mais de manière proportionnelle. Alors ici, en bas, vous avez différentes techniques. Vous avez la sphère, le root. Alors vous voyez, vous avez un dessin qui vous indique bien quel va être votre élément. Par exemple, vous regardez, je vais prendre le linéaire. Vous allez vite comprendre que ça va faire quelque chose de pas très beau. Donc je mets comme ça. Je fais ça, et vous voyez, on peut faire par exemple un pic. Alors ça fait quand même quelque chose qui est proportionnel, c'est-à-dire qui est... C'est le fall off, on appelle ça. En fin de compte, c'est tout simplement une limite. Il se dit, ok, si on prend le G, il veut faire à cet endroit-là, donc je vais atténuer au fur et à mesure. Mais vous avez une courbe ici qui définit tout simplement, soit vous le faites en sharp, en univers, soit en route, en sphère, et ainsi de suite. Vous pouvez le faire par exemple en constant. Vous voyez, si je prends ici, là aussi je vais prendre mon élément, et automatiquement, ça peut être intéressant par exemple, faire quelque chose... Oups, pardon. Ça peut être intéressant si vous voulez faire ce style-là. Par exemple, si vous voulez mettre ici une base avec un canon qui va tirer sur les ennemis, et ainsi de suite. Alors là, je vais faire CTRL-Z. Si je vous montre un exemple, donc là, je vais quitter ça. Je m'étais amusé à faire ça. Tout simplement, celui-ci. Alors comment j'ai fait ? Je vais vous montrer de suite. Donc, je retourne sur mon élément. Je vais sélectionner plusieurs points. Voilà, ça suffira. Ici, je vais me mettre en mode plutôt sphère. Euh, non, pardon. Ce qui vous intéresse, ça va être random. Random, vous l'aurez compris, ça veut dire aléatoire. Et si maintenant... Alors, j'appuie sur G afin de voir ce qu'il en est. Donc là, je vais agrandir mon cercle. Et on va se faire comme ça. Ça paraît pas mal. Et là, regardez. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, nous avons maintenant comme une espèce de montagne. Alors là aussi, évidemment, j'ai fait de l'aléatoire. Vous pouvez modifier ça. Par exemple, si vous appuyez sur A, ici, je fais un smooth vertex. Vous voyez, ça va complètement lisser mon élément. Mais c'est encore plus sympa. Donc là, je vais quitter. Je vais me mettre en mode plutôt objet. Et je vais appuyer sur Smooth. Et vous voyez, on va pouvoir lisser. On a réussi à lisser. Vous pouvez, si vous voulez, après... On verra ça un peu plus tard. Mais utiliser un modifieur de type subdivision, surface. Et là, mettre 2. Et vous voyez, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant. Après, vous devez voir ce que vous voulez faire. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement faire ça. Je vais prendre, par exemple, un point. Cette fois-ci, vous ne mettez plus en aléatoire. On va se mettre tout simplement en route, par exemple. On va prendre G. Et on va dire, tiens, ici, je voudrais que ma montagne soit beaucoup plus grosse. Et vous voyez, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez monter, mais vous pouvez descendre aussi. Regardez. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Il n'y a aucun problème. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, je vous montre juste un exemple. À vous de jouer avec et voir ce que vous voulez faire. Il dit, tiens, je voudrais quelque chose de plus pointu. Alors, vous mettez, par exemple, un Sharp. Et là, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez rapidement pouvoir créer des montagnes ou des éléments surélevés qui vont permettre de rendre votre scène plus agréable. Prenons maintenant un autre exemple. Donc là, je quitte. Je me mets ici. Shift A. Et je vais utiliser, là aussi, un plein. Par contre, on va se mettre en mode vue de dessus. Et je dois être en orthogonal. Parfait. Je fais comme ça. Là, je vais faire un petit contrôle R. 3. Ça suffira. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Je vais l'agrandir un peu. Le but, comme je vous dis, c'est de créer une cuillère. Enfin, entre guillemets. Vous allez voir que c'est une cuillère assez basique. On va faire quelque chose comme ça. Ça suffira. Et ici, on fait ça. Parfait. Donc là, vous savez faire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Quelque chose peut-être d'intéressant que vous ne connaissez pas encore. Je vais vous montrer. C'est qu'on sélectionne ça. Et on va vouloir l'arrondir. Alors, l'arrondir, c'est-à-dire qu'ici, je vais aller dans Loop Tools. Si vous ne l'avez pas, il faudrait aller ici dans File. Vous allez dans User Preferences. Et ici, au niveau de... Il faut taper Loop. Et vous voyez, il est marqué Mesh Loop Tools. Et automatiquement, vous aurez ce petit plugin qui va me permettre de transformer en cliquant ici. Hop ! Automatiquement, mon truc en cercle. C'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, j'appuie sur A. Je vais sélectionner ça. Et je vais mettre à peu près comme ça. Là, je vais encore faire 2. Et je loupe. Voilà. Bon, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait, mais le but n'est pas de vous montrer ça. C'est de vous expliquer ce qu'on va faire avec. Donc là, j'ai pris ça. Je vais mettre en mode comme ça. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est creuser ma cuillère. Parce qu'une cuillère, si vous voulez, ce n'est pas plat. Ça fait comme un... On va dire une demi-sphère. Donc là, j'appuie sur G. Je vais faire en sorte d'agrandir un peu. Et regardez. En faisant ça, ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement creuser votre élément. Là, par contre, je m'aperçois que je n'étais pas au bon truc. J'étais en... Eh oui, j'étais en sharp. Il faut se mettre en... Soit en route. On va se mettre en route. Route, ça me paraît pas mal. Là, j'appuie sur G. Alors là, par contre, je suis trop. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Et vous voyez ? Là, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Alors après, à vous de peaufiner, à vous de faire ce qu'il faut, modifier, et ainsi de suite. Par exemple, ici, on pourrait mettre là aussi un modifieur de type subdivision surface. On fait un petit 2. Vous voyez ? Et après, on pourrait même utiliser... Tout ça, vous ne vous inquiétez pas, on verra ça plus tard quand on verra les modifieurs, mais je suis obligé de temps en temps d'utiliser les modifieurs afin de vous montrer ce qu'on peut faire déjà. Après, vous pouvez jouer avec, essayer, voir ce qu'il en est. Là, on va tout simplement épaissir votre cuillère. Et si je vous montre ce que j'ai fait dans le précédent calque, c'est-à-dire celui-ci, j'avais réussi à faire un truc comme ça. Vous voyez ? Tout simplement qu'ici, je m'étais servi de l'édition proportionnelle, mais aussi ici, afin de tordre ma cuillère, tout simplement. Dernier point intéressant, ici, vous voyez, j'ai une sphère. Enfin, c'est même un icosphère, je crois que j'avais utilisé. Hop ! Oui, c'était ça. C'est un icosphère. Donc ici, on va se mettre, par exemple, ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'icosphère. On va la mettre ici. Oups ! Pardon ! Mais oui, je suis en mode proportionnel, donc il faut que je... Alors, touche O pour activer, touche O pour désactiver. Donc là, je désactive, et je vais récupérer ma bête, qui est ici. Je vais me mettre ici. je vais me mettre comme ça. Alors, on va se mettre un peu plus loin pour qu'on puisse voir la différence. Voilà. On va monter un petit peu. Parfait. Ce qui m'intéresse, c'est ici, ce point-là. J'aimerais le monter, par exemple, mais je ne voudrais pas que si vous voulez... Regardez, je vais vous montrer. Là, j'active, on appuie sur O, et je vais faire ça. Vous voyez, automatiquement, mon icosphère ou mon autre élément, mon autre objet se déforme. Moi, je ne voudrais pas. C'est là que rentre en jeu, on fait compte ici, la deuxième option, Connecting. On clique dessus, ou Connect, si vous voulez. On clique dessus, et on refait pareil. Regardez ce qui va se passer. Il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on fait compte, celui-ci ne se sert que des éléments qui sont liés entre eux. Si je fais POM Z ou CTRL Z, vous apercevez bien que mon icosphère ne touche rien. Donc, il n'y a aucun problème. Donc là, je peux faire ça et monter mon élément sans aucun problème. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur l'outil Proportions. Sauf une dernière chose, ici, vous voyez dans l'option, alors quand on active et qu'on clique ici, alors je vais mettre avant en mode édition, pardon. Et si on clique ici, vous avez marqué Project 2D. j'avoue que je n'ai pas utilisé cette option. Je ne sais pas trop comment celle-ci fonctionne. Et pour ne pas dire de bêtises, je préfère vous rediriger vers le site Internet. Donc là, je vous glisserai l'adresse au niveau de ma description dans ma chaîne YouTube, au niveau de la vidéo YouTube, simplement, afin que vous puissiez accéder à ce site Internet. Sachant que Blender.219, le manuel, vous explique énormément de choses. Bien évidemment, celui-ci est en anglais. Après, vous pouvez, pour ceux qui connaissent l'anglais, vous pouvez commencer à regarder, vous allez apprendre pas mal de choses. Voilà, donc écoutez, c'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Et une petite dernière chose aussi pour ceux qui se posent des questions au niveau des rendus. Pour l'instant, je ne fais aucun rendu de bonne qualité. Je fais juste des rendus comme ça, pour avoir une image assez intéressante, par exemple au niveau de la vignette ou des choses comme ça. Mais je fais en sorte de faire des rendus simples, puisqu'on n'a pas encore vu les shaders, on n'a pas vu les ondes, on n'a pas vu la caméra et ainsi de suite. Et oui, je sais, c'est un module assez long, il y a beaucoup de travail à faire sur Blender, mais croyez-moi, Blender est un outil extrêmement puissant où il faut beaucoup de temps pour l'apprendre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !